Bonjour, je suis Simon de la librairie Emelir à Laval, libraire jeunesse, et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du goût du cresson, c'est un très très beau texte, c'est une très belle histoire, c'est vraiment remarquable, c'est très très beau, sur les origines, sur la migration, sur le souvenir, sur le patrimoine commun, c'est un ébume qui est vraiment, qui est vraiment puissant, je vous incite vraiment à le découvrir, donc c'est un de mes coups de cœur, ça s'appelle Le goût du cresson, écrit par Andrea Wand, illustré par Javon Chin, et c'est lui, j'ai entré, à bientôt. Je vais vous présenter un coup de cœur aux éditions On Fait, je suis un citoyen américain, c'est l'histoire de Wamping Arc, et l'ouvrage revient sur l'origine du droit du sol, magnifiquement illustré par Julia Kuo, et écrit par Martha Brockengrove et Grace Lin. La première partie de l'ouvrage, c'est l'histoire, l'histoire de Kim Arc, né de parents issus de la diaspora chinoise, qui s'installe à San Francisco, dans le quartier de Sacramento, qu'on appelle aussi China Street. Kim Arc va grandir en étant fier d'être un citoyen américain, il va falloir qu'il prouve qu'il est un citoyen américain. Et depuis Kim Arc, chaque enfant qui naît sur le sol américain, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, la langue qui parle, chaque enfant est un citoyen américain. C'est un ouvrage essentiel que l'on peut avoir chez soi, mais qui a toute sa place dans les CDI, pour les élèves à partir du CM, mais aussi au collège. C'est nous, un merleau jardin de Nicolas Jolybou, aux éditions Concret. On suit la vie de Tim Loup, ce merle qui vit dans un jardin et qui surtout va vivre au rythme non pas des saisons comme les hommes, mais au rythme du solstice d'été et du solstice du jour. Par l'acquis d'observation de Nicolas Jolybou, on va ainsi s'apprendre de la vie de cette poiseau, d'une façon à l'internaturaliste, mais aussi poétique, servie par ses magnifiques dessins, une sorte de biofragique. Et il faut le lire comme ça, entre le livre, le beau livre à observer en famille, à partir de cette année, c'est à partir de 19 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la compagnie des livres, la classe de Monsieur Brun, écrit le 1, aux éditions Encret, est un ouvrage ingénieux, plein d'alices. On suit les petits élèves de la classe de Monsieur Brun qui, les uns après les autres, apprennent à tracer le 1. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils. Chacun y va de sa créativité, de son envie et fait aussi en fonction de ses capacités. Et ce qui est très chouette, c'est que le professeur Monsieur Brun trouve quelque chose de beau dans chacune des créations. Donc c'est vraiment un appel à la tolérance, à la créativité, au fait que chacun de nous est unique et surtout au fait que chacun de nous apporte quelque chose à la collectivité. Donc un très bel ouvrage que je vous invite vivement à découvrir, la classe de Monsieur Brun, écrit le 1. Dans la vie, si tu ne veux pas avoir de problème, tu veux avoir l'appel. Le plus simple, c'est d'être comme tout le monde, de ne pas se faire remarquer. En résumé, dans la vie, il ne faut pas garder en fait qu'on n'est pas là pour s'amuser. Coucou ! Couper ! Dans la vieille Pontiac, une famille traverse les champs de maïs quand soudain, les parents s'arrêtent brusquement, elle a vu de plants de cressons poussants, l'air de rien. Sous le regard mécontent de leur fille, mais animé par une nostalgie puissante, ils descendent de voiture pour ramasser la plante chérie. Pour leur fille, ce cresson devient symbole de la honte que font peser chaque jour ses camarades de classe sur ses jeunes épaules d'enfants d'immigrés aux Etats-Unis. Au moment du repas, elle exprime sa colère, dirigée contre ses parents et ses origines. Vous l'aurez compris, le goût du cresson est un album émouvant qui illustre l'importance de la mémoire et de la transmission de l'histoire familiale, dans ses bons comme dans ses douloureux souvenirs. Bonjour, c'est Galles de la Libérie Le Pigeonnier à Taipei. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier goût de cœur. Le tablier de Tomio, publié aux éditions qu'on fait, cet album raconte une histoire de transmission où la cuisine devient un lien d'amour entre les différentes générations de la famille de Tomio, un petit garçon japonais. L'histoire et l'illustration de cet album sont toutes en simplicité, mais cela reflète parfaitement la vie quotidienne en famille. C'est justement à travers ces moments simples qu'on passe ensemble, en préparant et en dégustant les repas, que se disent nos souvenirs précieux. Et ce que j'aime aussi, c'est que ce livre propose à la fin des recettes à réaliser pour prolonger cette belle histoire. Et c'est vraiment super. Voilà, bonne lecture ! À Jean Jaurès, on adore le livre La classe de Monsieur Brun, écrit le 1. Pourquoi ? Parce que c'est un autre coup de cœur de la rentrée sur les albums parlant de l'école. Donc c'est à lire absolument de 3 à 5 ans. Et c'était également pour les adultes. C'est une tordette ! C'est dommage ! Vous êtes complètement inondables aujourd'hui ! Katja, tu ne peux pas nous punir. C'est nous qui partons ! T' bah! Musique 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 Musique